Contact défunt avec Aurélie, donc le lundi 9, 9, 2019, il n'y a que des neufs aujourd'hui. Alors les neufs représentent aussi des fins de cycle, donc des fins de cycle pour un renouveau. D'accord ? Voilà. D'accord. C'est votre mère, c'est votre maman sur la photo Aurélie, c'est ça ? Oui, parce qu'elle est en train de me dire que tu m'as rajeuni. Ah oui, là, oui. D'accord ? Beaucoup de ressemblances avec votre maman. D'accord ? C'est plus jeune, oui. Voilà. D'accord. Vous savez ce qu'elle est en train de me dire pour votre sœur ? Est-ce qu'elle n'a pas d'enfant, votre sœur Aurélie ? Si. Si ? On a l'impression que c'est une jeune femme qui a besoin d'être libre, une grande liberté, tout ça. Vous voyez, elle a un côté, comment dire, votre maman aime tous ses enfants, d'accord ? Mais c'est la petite dernière peut-être, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'elle a été un petit peu, je veux dire, d'accord ? Ce qu'elle me montre, c'est une jeune femme qui a un enfant elle-même aussi, qui a besoin de s'ouvrir aux autres, qui a besoin, je veux dire, se découvrir aussi par elle-même aussi les choses. D'accord, vous, vous êtes plutôt, comme votre mère, plutôt maman poule, maman protection, vous voyez ? Alors je ne dis pas que votre sœur ne protège pas son enfant, ce n'est pas vrai, mais elle a ce côté où elle a besoin de s'épanouir, c'est elle qui passe avant, d'accord ? Vous, vous passez après vos enfants, c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Elle me dit, tous mes enfants sont tous différents des uns des autres. Oui, oui. Voilà, elle dit, d'accord, elle va parler pour vous aujourd'hui, puisque c'est vous qui êtes là, et elle vous remercie d'être présente, voilà. Elle dit, d'accord, elle dit, tu es merveilleuse, et qu'est-ce que je vois comme tu es aimante avec les autres ? Oui. D'accord, elle est en train de me dire aussi, votre maman, qu'il y a quelque chose, il y a un bonheur qui va arriver aussi, un épanouissement, un bonheur qui arrive dans les prochains, qui arrive à l'horizon, elle me montre, d'accord ? Alors, ça peut être une naissance, quelque chose, mais il y a quelque chose qui arrive, d'accord ? Et elle est heureuse, elle me montre qu'elle est heureuse de cet événement qui arrive. Vous pouvez me dire plus ? Non, je ne sais pas, mais je ne sais pas qu'elle pense que c'est moi, en fait, c'est ça que j'ai peur. Mais il y a quand même, il y a quand même quelque chose d'heureux qui arrive, elle est en train de vous montrer, d'accord ? Alors ça, ça ne viendra pas de vos enfants parce qu'ils sont encore jeunes, bien qu'elle dit que ça se pourrait pour l'aîné, mais... Oui, parce qu'elle a ce qu'il y a, d'accord ? Voilà, mais il y a quand même quelque chose, l'épanouissement, un grand bonheur qui arrive quand même, d'accord ? Voilà, donc... Elle dit que vous êtes quelqu'un qui savait pardonner aux autres. J'essaye, ce n'est pas évident, mais... Bien sûr, parce que, en fait, vous êtes gentille avec votre entourage, vous êtes gentille avec les autres. Des fois, on dépend de vous aussi. D'accord ? Voilà. Alors, votre maman, elle va bien. Alors, est-ce que tu peux me donner des informations par rapport à toi ? Oui. Elle dit, j'ai plus mal aux genoux, j'ai plus mal aux jambes. Oui. D'accord ? Elle dit, t'as accroché ton lèche ? Vous accrochez le linge sur un cintre ? Oui, oui. Parce qu'elle me montre comment elle le faisait ? Oui, oui. D'accord ? Elle a réussi depuis hier, en fait. D'accord, parce qu'elle me montre du linge, elle aime que ça sent bon. Oui. D'accord ? Et elle aime bien être à côté. Elle me montre une table où elle est assise à côté du linge. Vous savez où elle écrit, où elle barbouille sur quelque chose ? Je ne sais pas si c'est des mots croisés ou des choses qu'elle barre. Oui. D'accord ? Exactement. Voilà. Et elle est en train de faire ça. Et, d'accord. Elle est là, en fait, à côté de moi. La maison, elle se mettait toujours à la même place. Dans un coin, dans un coin, dans un coin, voilà. Et bien, elle me montre qu'elle est là avec vous. D'accord ? Voilà. Et puis, elle ne parle pas, vous savez. Vous allez lui proposer un café, quelque chose, vous allez boire quelque chose ensemble, hop, et puis après, elle est dans son petit monde, vous êtes dans le vôtre. D'accord ? Elle me montre ça, mais de vous savoir l'un côté de l'autre, c'est très bien. Voilà. D'accord. Elle est en train de me dire, votre maman, qu'elle a fait le bilan de sa vie. D'accord ? Et qu'elle est satisfaite de tout ce qu'elle a fait. D'accord. Elle dit qu'elle est satisfaite et qu'aujourd'hui, elle peut être dans la joie et elle peut maintenant avancer, maintenant. D'accord ? D'accord. Elle dit que ça ne l'empêche pas de venir vous voir souvent, de passer du temps avec vous. D'accord ? Parce que vous la réclamez assez souvent aussi encore. Et donc, de temps en temps, elle vient, elle vous accompagne, elle reste un temps, un petit peu avec vous. Et puis, hop, elle repart. D'accord ? Et elle revient. Et elle repart. Les après-midi, il y a un côté solitude pour vous. D'accord ? D'accord ? À partir de deux heures et demie, quatre heures, c'est un moment où vous n'aimez pas trop, en fait. Non, maintenant, c'est que j'ai habitué à ton téléphone avec elle. D'accord. Et elle me montre que cette partie-là, elle vient prendre visite. D'accord ? Ça sent bon, la lessive, hein ? Je ne vais pas faire de la pub, mais ça sent très, très bon. C'est des odeurs fleuries, vous voyez ? Ce sont des odeurs fleuries, des fleurs, hein ? Voilà, des odeurs fleuries. Moi, j'aimerais, moi, j'aime plutôt le côté la mer et tout ça. Elle, c'est les odeurs fleuries. Ça sent le fleur, ça sent les fleurs, là. Alors, est-ce que tu peux me donner d'autres informations, tout concernant ? D'accord. Elle montre que dans deux mois, c'est son anniversaire. Oui. D'accord ? Elle est partie jeune, votre maman. Elle montre aussi. D'accord ? Elle avait encore des choses à avoir des petits-enfants, à voir grandir, à peut-être avoir d'autres petits-enfants. D'accord ? Elle est encore des enfants. Voilà. Elle est partie tôt. D'accord. D'accord. Elle me montre, elle a 70 ans un peu passés, déjà. D'accord ? 71 ans, d'abord. D'accord. Ouais. Raimonda. C'est comme ça qu'elle s'appelle ? Ouais. C'est pas sur vous. Raimonda. Est-ce que tu peux me donner ? Vous savez, Aurélie, elle est en train de me dire que votre maman, elle a poursuivi son chemin de l'autre côté, mais elle a toujours envie de venir vous rendre visite. D'accord ? Elle dit, ne t'enferme pas en hiver. Parce que c'est là la période un peu plus solidaire, où vous avez du mal à passer, à laisser passer. Vous voyez ? Elle me dit, les périodes d'hiver pour vous, ce n'est pas les bons moments. D'accord ? Elle me dit, ton frère va très, très bien. Oui. Il s'est excusé parce qu'il n'a pas pu venir, mais il va très, très bien. D'accord. D'accord ? Mikaël, Mika, Mikaël ? Mikaël. Mikaël. Voilà. Il va très, très bien. D'accord. Vous n'avez pas contact avec ses enfants ? C'est compliqué. Elle est grande, sa femme, elle est très grande par rapport à vous. Oui. Elle fait même une tête et demie. Ah oui, oui, elle est très, très grande. Elle est très grande par rapport à vous. Voilà. En général, une tête et demie. Une tête et demie, hein. Il faut la regarder comme ça. Oui, oui. C'est ça. Votre frère travaillait dans les transports, pas les transports, mais j'ai l'impression qu'il fait des déplacements. Il répare des choses électroniques ou des choses... J'ai l'impression... Alors, ce qu'on est en train de me montrer, c'est tout ce qui est téléviseur ou des choses comme ça, ou tout ce qui est électronique, en fait. Oui. C'est ça, Aurélie ? Oui, oui, oui. C'était son dernier travail, en fait. Oui, c'est son médecin. D'accord. Réparer, réparer, toujours réparer. Déjà petit, il aimait ça. Déjà petit, il démontait pour remonter. D'accord ? Il aimait déjà ça. Et elle me dit, oh, t'inquiète pas, il va très bien. Il a même ses cheveux qui ont repoussé. Ah ben, il doit être content, non ? Voilà, parce qu'il avait un problème de calvitie au niveau de la tête. Il me dit, les cheveux ont repoussé. T'inquiète pas, ses cheveux ont repoussé. Ça, ça a été... Il a été heureux de ça, en fait. Vous êtes parti au Portugal ? Non, j'aurais dû partir au Portugal, mais on n'a pas pu, pour la question financière. D'accord. Parce que vous vouliez emmener les enfants aussi avec vous ? Oui, on y allait tous. Voilà. Elle dit, votre mère, tu aurais dû y aller avec ton chéri. Ah, voilà. Déjà, faire déjà, ça t'aurait fait du bien. Et après, au moins les plus petites. De prendre les petites. Voilà. D'accord. Elle me montre... Vous avez deux garçons, c'est ça, Aurélie ? Deux garçons et deux filles. D'accord. Les filles sont les dernières, sont les petites dernières. Elle me montre les petites dernières, hein ? Petites dernières, mais presque comme les garçons, hein ? D'accord ? Ils ne se laissent pas marcher sur les pieds, hein ? Pas du tout, hein ? Et des enfants tous commandeurs, elle dit. Oui. Tous des générales. C'est ça. D'accord, elle dit, ne garde pas de rancune. Oui, c'est normal. Ne garde pas de rancune. Oui. Elle dit, sois créative, sois prospère. D'accord ? Pour que certaines choses, elles rentrent, il va falloir que tu sois créative. Il va falloir que tu passes à autre chose. De toute façon, tu ne pourras ni me faire venir, ni faire venir ton frère. D'accord ? On a l'impression que vous avez fait un hôtel aussi pour eux, pour les personnes défendantes, parce que votre mère n'est pas seule, là. Elle me montre d'autres personnes. D'accord ? Elle me montre d'autres personnes, comme des grands-parents ou des gens de la famille qui sont d'accord, hein ? Oui, oui, c'est exactement ça. Votre papa aussi est parti, Aurélie ? Comment vous savez ? Votre père est aussi parti ? En fait, mon papa, je ne sais pas réellement. Justement, je voulais aborder ça avec vous, parce que... D'accord. Et voilà, mon maman m'a toujours... Je l'ai connue, mais bon, j'avais 12-13 ans. Oui. Et puis, voilà, ça n'a pas continué. Mais, oui, on m'a dit que mon père était quelqu'un d'autre que celui que ma mère me disait. D'accord. Et ma mère m'a toujours juré que ce n'était pas vrai, en fait. D'accord. Et du coup, c'est ça que j'aurais voulu qu'elle me confirme aussi aujourd'hui. Eh bien, justement, elle veut en discuter avec vous. C'est pour ça qu'elle en parle. Oui, je pense que c'est pour ça qu'elle... Voilà. Et elle en parle et on en parlera après, juste après. D'accord. Parce que là, c'est trop personnel. Elle veut en parler avec vous, justement, de ça. D'accord. Oui. C'est une coquine, votre maman. Oui. D'accord. C'est une femme très sérieuse, une femme très droite et tout ça. Une femme qui a besoin d'affection, d'amour, de respect. C'était surtout ça aussi, la vie. Bien sûr. Parce que ça n'a pas été facile pour elle. Non. D'accord. Elle dit, j'en parlerai après. On en reparle, juste après. C'est pour ça qu'elle en parle. D'accord. D'accord. Elle me montre bien qu'il y a d'autres personnes avec elle qui... Elle n'est pas seule. Et votre frère n'est pas seul. C'est pour ça qu'elle me dit qu'elle t'embrasse très, très fort. Mais il n'a pas pu venir. Comme notre soeur était, elle est en train de dire. Comme sa soeur est. Mais votre maman dit, d'accord, elle est en train de me dire que de toute façon, il va bien et c'est ça le plus important. D'accord. On lui a tellement pris la tête, tellement pris la tête, tellement pris la tête, tellement pris la tête qu'il avait peur de revenir et de se reprendre la tête avec certaines choses qui étaient difficiles. D'accord. Il lâche maintenant, lui-même. D'accord. Votre maman, elle dit, je vais assez souvent te voir, mais je vais aussi voir les enfants, ne t'inquiète pas. D'accord. Elles s'en occupent. Oui, c'est pas comme ça. Elles s'en occupent. Elles s'en occupent. Ils sont très importants pour elles. Donc, elles s'en occupent. Elle a quelque chose à faire avec eux. Donc, ils l'ont choisi comme maman aussi pour vivre quelque chose. Même si aujourd'hui, les enfants ne sont pas présents, ils reviendront vers vous plus tard, quand ils auront la possibilité. D'accord. Voilà. J'espère. Non, ils l'offront. Ils l'offront. D'accord. Vous voulez poser des questions, Aurélie ? Oui, on en reparle après, si vous voulez. On en reparlera après. Là, sur la photo, il n'y a pas de lunettes, mais votre maman me dit qu'elle ne voyait pas bien, qu'il fallait qu'elle porte des lunettes. Oui, en fait, ça, c'est votre soin, elle avait 50 ans. D'accord, parce qu'elle me dit que j'étais obligée de porter des lunettes pour voir, sinon je ne vois rien devant. Je ne vois rien, je ne vois rien du tout. D'accord ? Voilà, je voyais flou. Elle aime bien porter les boucles d'oreilles, hein ? Oui, oui. Et elle est drôle parce qu'elle me fait rire, parce qu'elle me dit qu'il y avait toujours une perdue, je perdais toujours une des boucles d'oreilles. Je ne savais pas où je l'avais mis. Oui. Elle perdait toujours une boucle d'oreilles. Et toujours, souvent dans le même côté, en fait. Oui, c'est vrai. Elle perdait toujours une heure à se retrouver avec une boucle d'oreilles et pas une autre. Oui. Mais elle aime porter les boucles d'oreilles. Elle me montre ça, hein ? Elle n'a pas pu porter longtemps certaines choses aussi, là, parce que ça l'embêtait, hein, pour laver, laver. Elle aime laver à la main, hein ? Elle me montre qu'elle aime bien frotter, laver sa petite lingerie. Elle me montre ça. Elle est tradituée, oui, comme ça. Voilà, laver un peu à la main, voilà, savonner, quitte à remettre ta machine à laver. Oui. D'accord ? Pour être blanc de blanc, elle dit. Oui. D'accord. Elle m'explique qu'elle est partie, qu'elle est partie. Après, votre frère est partie aussi, juste après, quelques temps après. C'est lui qui a fait le voyage, lui départ aussi. Vous essayez toujours, Aurélie, d'assembler la famille, d'accord ? Voilà, d'assembler la famille, de faire des barbecues, de faire des choses ensemble, hein, dès que c'est possible, et tout ça. Vous n'êtes pas tous forcément des uns à côté des autres aussi, donc ce n'est pas forcément évident, d'accord ? Elle me montre vraiment une grande famille. Vous avez une enfant qui veut être dans le professionnel, mais dans le sport ? Oui, la dernière, elle aime beaucoup le sport, donc... D'accord. D'accord. Elle me montre qu'elle se défend bien. Oui. Elle se défend bien. C'est une bonne chose. Voilà. Elle dit, il ne faut pas qu'un garçon s'attrape une girola avec elle. Ah. C'est une sœur. Elle ne se laisse pas faire, hein. Non. D'accord. Elle a quoi, 13 ans ? 13 ans, c'est ça, 12-13 ans ? Non, ben, ça c'est lui. C'est la troisième, elle a 12 ans. D'accord. Mais elle aussi, il ne faut pas l'embêter. D'accord. D'accord. Elle est d'accord, elle est d'évangible. Ah, d'accord. Elle se chamaille souvent ensemble, elle me dit. Oui. Hein, mais elle se cherche qui est la coupable, qui n'est pas la coupable, qui a fait, qui n'a pas fait. Voilà, hein, toutes les deux. Elle me dit, ça ira mieux plus tard après. Hein, pour l'instant, c'est... Elle dit, à la maison, ça ne se passe pas comme ça, parce que... Oui, il ne faut pas lire ce terme. Mais elle me dit, ces enfants, aujourd'hui, c'est... Ils le font même devant les parents. Ah oui. Même devant les parents. Ça ne risquait pas, dans notre temps, que vous nous faisiez ça, hein. C'est qui, Florence ? C'est ma soeur, plus seulement, qui devait être là. D'accord. Elle lui dit, elle dit, tu lui ferais un gros bisou, quand même. D'accord. D'accord. Isabelle ? Isabelle, c'est ma belle-sœur, du côté de mon mari. D'accord. Il y a un lien avec Isabelle ? Non. D'accord. C'est marrant, parce qu'elle en avait parlé la dernière fois aussi. Elle l'a bien aimé. Elle a... C'est vrai que... D'accord. Elle a connu notre mariage et elle a beaucoup aimé. C'est marrant avec elle. C'est marrant avec elle. D'accord. Parce qu'ils ont parlé ensemble. D'accord. Elle me dit, c'est quelqu'un qui est sociable, c'est quelqu'un qui va vers l'autre. Et c'est ça qui l'a plu à votre moment, justement, parce que votre mère est comme ça aussi. Oui. Ça a passé entre elles. Il y a quelque chose qui est passé entre elles. Même s'il y avait le décalage d'âge, il y a quelque chose qui est passé. Ça a été très simple, en fait. D'accord. Oui, c'est ça. Elle parlait de tout. Voilà. Elle est restée à côté d'elle. Ils ont parlé un peu de tout et tout. Votre maman n'allait pas bien ce jour de mariage, elle me dit. Oui. D'accord. Elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Elle avait des problèmes de genoux. Elle montre qu'elle avait du mal à marcher. Oui. D'accord. Oui. Elle était fatiguée. Voilà. Et elle dit, ça a été un moment merveilleux. Heureusement que tu l'as fait, ça. Ce moment pour rassembler. Oui. Heureusement. Heureusement qu'elle était présente et puis qu'on m'a invitée. Ça l'a permis aussi de pouvoir partir tranquillement aussi, de ce moment-là. D'accord. D'être soulagée. Elle avait envie de voir quand même quelque chose qui se commemore, quelque chose qui assemble. D'accord. Oui. Elle a toujours souhaité tout pour les autres, votre maman. Elle est un peu comme vous. Oui. Elle a toujours souhaité du bien pour les autres. Alors, elle est en train de me dire, Aurélie, pour vous, il est temps de faire de la créativité. Créativité. De la créativité. Pourquoi elle me dit ça? Voilà. Je ne sais pas. Je ne veux pas être créative. Voilà. Elle dit qu'il faut faire de la créativité. Vous êtes à la maison, Aurélie? Non, je travaille. Je travaille, mais... Oui, mais elle me montre de la créativité. D'accord. Je ne sais pas s'il faut se mettre aux bijoux ou quelque chose, mais elle me montre de la créativité pour le vendre, pour avoir quatre sous de plus. Parce que vous aimez ça, en fait. Oui. D'accord? Vous aimez ça. Elle me montre que vous aimez être créatif. Et il y a quelque chose avec la créativité. Je ne sais pas si c'est de la peinture. Elle ne me le montre pas encore, mais elle me montre la créativité qui va vous faire prospérer, elle dit. D'accord. Elle va vous aider de toute façon. À un moment donné, elle vous montrera les choses. D'accord? Elle vous montrera les choses de toute façon. Elle dit, réveille la personne qui est en toi. Oui. D'accord? Sors ses gros manteaux, elle dit. Sors ses manteaux, là. Votre maman, elle avait toujours froid aussi. Elle avait toujours des cols roulés. D'accord? Exactement. Des cols roulés, plus le gilet. Et le... Voilà. Elle n'est pas trop froid. D'accord? D'accord. Ok. Très bien. Vous avez un fils qui travaille en ce moment en tant qu'artisan ou qui fait une formation d'artisan? Il travaille avec son papa, oui. D'accord. Et il pose dans le parquet. D'accord. C'est bien. Elle dit, c'est une très très bonne chose. Comme ça, elle dit, il vaut mieux qu'il travaille son père parce qu'il le fait bosser, il le fait travailler. Et il est bosseur. Oui. Oui, il est bosseur. Il est bosseur et il a bien fait de le prendre en main parce que les études longues, ce n'était pas pour lui. Il va bien gagner sa vie comme ça aussi. D'accord? Il y aura une formation. Elle dit, je ne me fais pas de soucis pour ton petit, elle dit. Non. Est-ce que tu veux bien me donner le prénom de ton petit qui travaille? D'accord. Elle me montre la lettre A. En fait, il y a deux A dans vos garçons. Oui. Alors, lequel? Ça se termine par ni, elle dit. Oui. Exactement. Qu'est-ce qu'il se termine par ni? Voilà. Voilà. Elle est en train de me dire que c'est lui qui travaille avec papa. Oui. Et puis papa, il n'est pas facile. Il l'engueule tout le temps. Voilà. Voilà. Il l'engueule tout le temps. Il a travaillé avec lui. Mais c'est pour son bien. C'est pour qu'il réussisse. D'accord? Oui. Et elle dit, ne t'inquiète pas, elle dit. Ne t'inquiète pas, Aurélie. Même ton propre fils fera ça, la même chose aux autres aussi. Pour apprendre. Des fois, il lui dit, t'es un âne. Tu ne comprends pas. C'est comme ça qu'il faut le faire. C'est con. Alors, vous vous souciez aussi des enfants, elle dit, qu'elles prennent aussi sa charge pour s'en occuper aussi. D'accord. Oui, oui. D'accord? Vous allez y arriver, elle dit. Vous allez y arriver. Oui. Attention Aurélie, si vous... D'accord? Au niveau des enfants. Parce que vous avez cette facilité d'être féconde. Oui. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, mais... Voilà. Elle dit, c'était un bel événement, mais est-ce que tu es prête ou pas prête? Voilà. C'est simplement, c'est ta décision, c'est à toi de l'apprendre. Pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Mais elle me montre dans l'horizon la possibilité. Alors, faites attention. Oui. D'accord? Vous avez perdu du poil, elle me dit aussi. Oui, oui, oui. Oui, je n'arrive pas à rentrer. D'accord. Oui, j'ai beaucoup de mal. Parce que... Parce que vous ne dormez pas assez bien comme il faut. Vous n'avez pas de sommeil qui est réparateur. Vous allez dormir d'un seul coup, mais après, ce n'est pas un sommeil réparateur. Et du coup, tout le cycle est perturbé. Elle dit, il va falloir que tu lâches. Ces enfants de ton frère vont bien, de Mickaël vont bien. Il a un oeil sur eux. D'accord? Il a un oeil sur eux. Tout va bien se passer. Lâche, elle dit. Lâche. Lâche la baguette. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Votre maman, elle me dit, lâche la baguette. Ils reviendront vers toi. C'est eux qui redemanderont à revenir vers toi plus tard. D'accord? Tu ne peux pas faire autrement. C'est la mère qui protège, qui surprotège. D'accord? Mais comme elle dit, il a fait les choses. Il a fait les choses correctement, honnêtement. Ça ne s'est pas forcément passé bien. Mais tout a une raison, elle dit. C'est une réparation avec elle et elle avec lui. Ils régleraient après les choses. D'accord? Ces petits... Il a deux garçons, c'est ça? Voilà. Ils reviendront plus tard. Ils essaieront de revenir vers la famille, de connaître la famille, quand la mère n'aura plus d'autorité sur eux. D'accord? Regardez votre fille. Et elle me dit, votre maman, elle me dit, regarde ta fille. Quand elle a quelque chose à te dire, elle va te le dire. Elle va t'envoyer balader. Voilà. Ils chercheront à savoir qui est leur père, qui est la famille et raconter des histoires de leur père. C'est important. Ce sera important. D'accord? Donc, ils reviendront vers vous. Fabien. Qui c'est Fabien? Fabien. C'est l'oposant de mon mari. D'accord. Mais dis donc, elle va souvent dans la famille de votre mari, là. Ah bon? Il y a un grand respect du côté... J'ai l'impression que votre mari... Comment dire? Votre mère est un peu troublée par la famille de votre mari, par sa prestance, par son allure, tout ça. D'accord? Pas du tout humaine. En fait, on est complètement différents. C'est ça. Elle me parle de la question société. Vous voyez, elle me montre ça. Pas la même éducation et pas la même... On a l'impression, quand elle me montre, c'est pas que votre mari est bourgeois ou tout ça, mais elle me montre un côté plus rassurant, plus des gens qui ont fait des choses, qui ont évolué, qui ont avancé. D'accord? Elle dit, moi, j'avais pas trop les moyens. Moi, à la maison, on comptait les sous dans ma petite boîte. Elle me montre une boîte en fer. Elle me dit, pour mettre ses pièces, ses petits billets, pour mettre la couture, pour mettre les biscuits de gâteau. Vous voyez, elle me montre que votre maman a entamé les boîtes en fer. C'est dingue. Elle me montre qu'elle a entamé les boîtes pour mettre des choses à l'intérieur. Vous savez? Sa boîte à couture, c'était ça. C'était une boîte à gâteau en ferraille aussi. D'accord. Celle d'abord. Après, elle avait changé, mais... Bien sûr. Mais elle me montre qu'elle a gardé ça longtemps. Et elle aimait garder les boîtes dès qu'elle pouvait acheter. Si elle avait des moyens d'acheter une boîte, elle a acheté une belle boîte. Parce qu'elle me dit, j'adore les dessins dessus. C'est vrai. Elle a l'impression qu'il y a des enfants où, sur les boîtes, il y a des dessins d'enfants ou de fleurs. Vous voyez, elle me montre ça. Ou d'anges, je ne sais pas ce qu'il y a dessus, mais c'est ce qu'elle est en train de me montrer. Des personnages, voilà. Tu veux parler avec ta fille ? D'accord. On va revenir à ça, mais on va venir en privé. D'accord. Elle veut parler de votre père. D'accord ? En privé. Voilà. On va arrêter la vidéo. Je reviens vers vous. D'accord ? D'accord. D'accord. D'accord.